Ce qui n'est pas acceptable, je le répète, c'est qu'on nous accuse des positions que nous n'avons pas eues. Sur le principe, j'ai toujours dit, et la Commission l'a approuvé, qu'il devrait y avoir une exception pour les biens culturels. Moi, je suis attaché à ces valeurs culturelles. J'ai dit clairement avant toute cette polémique, j'ai dit que je n'accepte pas le marchandage de la culture. La culture a des besoins et a le droit à un traitement spécifique lors des accords commerciaux. Manifestement, cela ne suffisait pas puisque le gouvernement souhaitait sortir du mandat de l'Union Européenne cette question de l'audiovisuel. Mais c'est absolument légitime qu'il y ait des positions différentes. Pourquoi avez-vous finalement persisté dans cette idée de l'intégrer jusqu'au bout dans le mandat de l'éducation ? Attention, il y avait une majorité écrasante du gouvernement qui était plutôt du côté de l'argument de la Commission. Mais comme il fallait la majorité, bien sûr, on a pris en considération aussi les réserves qui ont été émises par la France. Mais ça, il ne faut pas dramatiser. Il a fallu que la France grandisse son droit de veto pour... Écoutez, non, c'est l'unanimité dans ces questions-là, dans les questions. Dans ces questions, il y a la règle d'unanimité. Et la Commission respecte en absolu le mandat qu'elle a reçu. Nous respectons en absolu, il ne faut pas dramatiser. Mais encore une fois, ce qui n'est pas correct, c'est après de changer les propos, attribuer des intentions, faire des procès d'intention, juger avec des propos qui ne sont pas vrais ou... Enfin, faire quelque chose qui n'est pas intellectuellement honnête. C'est parce que là, je ne peux pas accepter ça. On a le sentiment que votre parole se libère aujourd'hui. Est-ce que vous serez candidat à un troisième mandat ou pas ? Écoutez, je suis absolument concentré dans ce que je fais maintenant. J'ai encore plus d'un an. Un an en politique, c'est immense. Je ne veux pas faire des commentaires sur cela. Certains vous voient déjà aux Nations Unies. Écoutez, franchement, franchement, moi, je me concentre 100% dans ce que je fais à chaque moment. Maintenant, c'est la Commission européenne. C'est ça qui, d'ailleurs, je peux vous dire, c'est un emploi à plein temps. Il est très exigeant.